Bienvenue sur netprof.fr pour ce septième cours de statistique qui est aussi le premier de la classe de seconde. Ce cours s'adresse bien entendu aux élèves de la classe de seconde, mais il peut aussi être utile pour tous ceux qui s'intéressent à la statistique. On trouvera le texte de ce cours sur le fichier pdf disponible dans netprof.fr. Ce fichier peut être téléchargé et imprimé. Un mot sur l'histoire de la statistique. La statistique est née au sein de la démographie et elle s'y est développée. Ensuite elle a été rapidement utilisée par les assureurs, les financiers, les économistes. Aujourd'hui on la trouve dans de très nombreux domaines, bien sûr l'industrie, le commerce, mais aussi l'astronomie, la recherche médicale, la physique atomique, la sociologie, la politique, les médias, etc. L'objet de la statistique est d'étudier des ensembles homogènes de données numériques pour analyser des phénomènes et éclairer des décisions. Disons un mot du travail du statisticien, celui qui fait les statistiques. Il commence, le statisticien commence par collecter les données auprès des personnes physiques ou morales qui les détiennent. Ainsi, chaque année l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, effectue de nombreuses enquêtes auprès des personnes ou auprès des entreprises, auprès de divers organismes. La deuxième étape du travail du statisticien, c'est d'enregistrer des données sur un support numérique. Quelquefois, d'ailleurs, au moment de la collecte, les deux opérations se font en même temps. Ainsi, les agents de l'INSEE qui vont collecter les données sur les prix, chaque mois, ils collectent plusieurs milliers d'informations sur des milliers de produits, ils les enregistrent automatiquement sur le support numérique. Ensuite, les données sont rassemblées, bien en données, et traitées pour élaborer des tableaux, des graphiques et calculer un certain nombre de nombres caractéristiques. Dans les deux exemples étudiés dans les six premiers cours, à savoir les notes d'un devoir de mathématique et les salaire des employés d'une entreprise. Nous avons rassemblé ces données. On a tracé des histogrammes, des courbes d'effectifs ou de fréquences cumulées et calculé des moyennes, des médianes, des quartiles. Ces tableaux, ces graphiques, ces nombres caractéristiques permettent, eux, d'analyser le phénomène, d'en tirer des conclusions et parfois même de faire des prévisions. Nous allons maintenant, dans le reste du cours, nous intéresser au vocabulaire employé en statistique. Le premier mot que je vais vous présenter est le mot « population ». Ce mot désigne l'ensemble des personnes ou objets qui possèdent en commun un caractère que l'on va étudier. Ce terme de population, bien entendu, on le trouve beaucoup en démographique. On peut aussi l'utiliser lorsqu'on s'intéresse à des données sur des personnes humaines ou des animaux, d'ailleurs. Mais, vous noterez quand même que dans les deux exemples que j'ai étudiés dans les cours, six premiers cours de la classe de troisième, c'est-à-dire les élèves d'une classe et les employés d'une entreprise, je n'ai pas utilisé le mot « population des élèves » ou « population des salariés ». C'était plus simple de dire tout simplement « les élèves ». Les salariés, les employés, les préférés. Ce mot « population » n'est lui jamais employé lorsque l'on parle d'objet. Pendant les dix années où j'ai dirigé un service statistique d'État, nous avons effectué de très nombreuses enquêtes auprès des entreprises françaises. Nous avons publié des milliers de tableaux statistiques. Pour répondre aux demandes, nous n'avons jamais dit « population des entreprises ». Nous disions tout simplement « les entreprises ». Quelquefois, quand on voulait être un petit peu précis, on disait « l'ensemble des entreprises françaises ». Maintenant, le deuxième mot que je voulais vous présenter, c'est le mot « individu ». On désigne par ce mot les personnes ou objets retenus pour l'étude statistique. En pratique, ce mot est malgré tout peu utilisé, même en démographie. On le remplace tout simplement par un mot plus précis et plus normal, si je peux dire. On dira les habitants d'une ville, les spectateurs des cinémas, les élèves d'une classe, les automobiles produites en France, les ampoules électriques, les brevets délivrés, etc. Nous allons maintenant voir les termes « caractères ». Pour la population choisie, on va étudier un ou plusieurs caractères des différents individus. Par exemple, on va étudier les revenus des habitants, l'âge des spectateurs, la marque des automobiles, les nationalités des touristes, la durée de vie des ampoules, la nature des brevets, etc. Vous voyez, c'est très varié. Alors, je vous signale que quelques-uns préfèrent utiliser le terme « critères » plutôt que « caractères ». Mais le plus répandu, c'est « caractères » et c'est personnellement celui que je préfère. Alors, il existe deux grandes catégories de caractères, les caractères quantitatifs et les caractères qualitatifs. Un caractère est dit quantitatif lorsqu'il est possible d'associer un nombre à chaque individu. Un nombre à chaque individu. Dans les exemples ci-dessus, quels sont les caractères quantitatifs qu'on peut citer ? Les revenus d'un ménage, l'âge d'un spectateur, la durée de vie d'une ampoule. Ce sont des caractères quantitatifs. Parmi les caractères quantitatifs, on distingue les caractères quantitatifs continus et les caractères quantitatifs discrets. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère continu ? C'est un caractère qui peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle d'étude. On pense évidemment à l'âge des individus, à la taille, à la durée de vie d'une ampoule électrique aussi. Un caractère est dit discret lorsqu'il ne peut prendre qu'un nombre limité de valeurs. Par exemple, le nombre d'enfants d'une femme ou le nombre de personnes qui se présentent à un guichet pendant une heure. Dans la pratique, cette distinction entre continu et discret n'est pas très nette. Parce que lorsque vous avez un caractère continu, pour l'étudier, il faut le mesurer, bien entendu. Et cette mesure du caractère continu a forcément, elle, un caractère discret, quelle que soit la précision de l'appareil de mesure que vous utilisez. Reprenons nos deux exemples des notes des élèves et des salaires. Les notes des élèves. Lorsqu'un professeur met la note 11, par exemple, il estime que la valeur de la copie, est comprise entre 10,5 et 11,5. Donc, vous voyez, la valeur a un caractère continu, mais en statistique, elle apparaît sous une forme discrète. De même, les salaires. Les salaires, qu'est-ce que c'est un salaire ? Ça représente la valeur que l'entreprise accorde à ce salarié pour la quantité de travail et la qualité, bien sûr, de travail qu'il fait. Même si vous exprimez votre salaire en euros avec des centimes d'euros, c'est une mesure discrète. Mais, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent du cas précédent, parce que vous avez presque une infinité de valeurs, un très très grand nombre de valeurs. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de regrouper, comme nous l'avons fait, par classe de salaire. Et à ce moment-là, vous retrouvez le caractère continu. Je vous ai donc parlé des caractères quantitatifs, continu et discrets. Maintenant, le caractère qualitatif. Eh bien, tout simplement, un caractère qualitatif, c'est un caractère qui n'est pas quantitatif, que l'on ne peut pas mesurer. Par exemple, vous citez la marque d'une automobile, les nationalités des touristes, la nature d'un brevet, la couleur d'un objet. Voilà quelques exemples de caractères qualitatifs. Nous allons maintenant définir ce qu'on appelle une variable, plus précisément une variable statistique. La variable statistique est la mesure du caractère étudié. Par exemple, dans les deux exemples que nous avons vus dans les cours de 3e, les notes obtenues par les élèves ou les classes de salaire. On désigne souvent cette variable par la notation X, indice Y. Qu'est-ce que c'est que le mot « effectif » ? L'effectif, vous l'avez compris. L'effectif correspondant à la valeur XI, c'est le nombre d'individus qui ont précisément cette valeur XI. On désigne souvent l'effectif par N, indice Y. N, indice Y, c'est l'effectif qui correspond à la valeur XI. La fréquence, c'est très simple, c'est que l'on désigne souvent par petit fI, petit f, indice Y. C'est égal au rapport de NI sur N. N, qu'est-ce que c'est ? N, c'est l'effectif total, c'est-à-dire sigma par rapport à Y de N, indice Y. Maintenant, on va définir série statistique et série chronologique. La série statistique, elle comprend toutes les valeurs quantitatives ou qualitatives, du caractère étudié et les nombres d'individus qui correspondent. Alors, quelquefois, on étudie une population suivant plusieurs caractères. Ainsi, l'INSEE publie chaque année de nombreux tableaux qui donnent à la fois la répartition de la population suivant l'âge et le sexe. L'âge, caractère quantitatif, sexe, caractère qualitatif. Dans le prochain cours, nous étudierons une pyramide des âges qui est un exemple qui présente ces deux caractères. Les séries chronologiques, ce n'est pas tout à fait des séries statistiques, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on appelle séries chronologiques ? Les séries chronologiques, vous voyez, sont des suites de nombres qui donnent l'évolution dans le temps d'une grandeur. L'unité du temps dépendra, bien sûr, de l'étude que l'on va faire et du domaine étudié. Elle pourra, par exemple, être l'année, le trimestre, le mois, la semaine, voire quelquefois le jour. Le traitement des séries chronologiques nécessite des procédés très spécifiques qui utilisent souvent des concepts statistiques. Alors, quelquefois, on peut traiter les séries chronologiques comme des séries statistiques. Par exemple, si vous avez l'évolution de la température en un lieu donné sur de nombreux jours, vous pouvez aussi regrouper les données, non plus les exprimées en fonction du temps, mais les exprimées en fonction du nombre de jours où vous avez une température donnée. Et à ce moment-là, on retrouve une série statistique classique. Je vous signale que l'INSEE publie de nombreuses séries chronologiques avec une dimension statistique. En terminant, je vous invite à aller voir les six cours de la classe de 3e, numéro 1, 6. Dans les cours prochains, je supposerai connu les notions expliquées dans ces six cours. À bientôt. Sous-titrage ST' 501